Les fusiciens ont découvert que, par frottement, certains objets peuvent se charger électriquement et qu'il existe deux types de charges électriques qu'ils ont désignés par plus et moins. Lors du tutoriel suivant, nous allons pouvoir expliquer ce phénomène. Au cours de physique, vous allez certainement réaliser des expériences correspondantes avec un tel appareil qu'on appelle électroscope. Des objets qui sont chargés électriquement attirent, par exemple, des petits bouts de papier. Une charge électrique que nous désignons par grand Q, également appelée quantité d'électricité, s'exprime en Coulomb, grand C, en honneur du physicien français Charles-Augustin de Coulomb. Merci. Merci.